Générique 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 Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de direct. Le chef de l'État, le président de l'Océan s'est rendu vendredi dernier à Brest, la ville française, justement pour participer au sommet sur l'océan, le sommet de l'océan, ou justement le sommet international sur la protection des océans. Il s'agit de One Ocean Summit tenu à l'invitation certainement du président français Emmanuel Macron. En fait, il faut rappeler que ce sommet fait partie d'une série de questions environnementales organisées par la France et justement, il se concentre sur les questions en rapport avec les océans dans toutes leurs dimensions, y compris la protection des écosystèmes marins, la lutte contre la pollution et la réponse aux impacts du changement climatique. Je vous rappelle que l'Égypte accueille en 2022 la 27e édition justement de la COP, la 27e session de la conférence des partis justement à Charles Melchir en novembre prochain. Ça fait partie donc des préparatifs de l'Égypte. Ceci, ça va être pour la partie des bains, mais on commence comme d'habitude avec l'actualité, à la une de l'actualité. C'est le président de l'Fattah Sisi qui a donné ses directives au gouvernement de poursuivre le projet d'offre d'investissement des sociétés de l'État afin d'élargir la base de possession à la bourse égyptienne et d'attirer les investissements en direct. Ceci est intervenu lors de la réunion du président Sisi avec le Premier ministre et un nombre de responsables concernés de poursuivre le plan du gouvernement pour le projet d'offre d'investissement. Le ministre des Finances en tant que représentant du comité du projet d'offre d'investissement a passé en revue le plan du gouvernement pour ce programme jusqu'à la fin de l'année et a fixé les sociétés qui vont délibérer ces actions dans la bourse égyptienne. Le gouverneur de la Banque centrale a passé en revue la collaboration du secteur bancaire dans le programme lors de la prochaine période contre-plan du gouvernement pour la fabrication des voitures. Le président Sisi s'est enjoint de poursuivre à l'expansion de cette industrie locale surtout les voitures électriques afin d'aller de pair avec les compagnies internationales. Le président de Fatah Sisi a d'ailleurs enjoint de renforcer la coopération avec les partenaires internationaux dans le domaine de l'environnement et de la transformation verte incluant le projet national de la maintenance des lacs au niveau de la République. Le chef de l'État s'est exprimé lors de son entretien avec le Premier ministre Moustapha Ahmed Bouli et la ministre de la coopération internationale Rania Al-Mashad pour examiner la stratégie élaborée par l'État pour coopérer avec les partenaires internationaux dans divers projets nationaux de développement. Le président Sisi a aussi enjoint de tirer le plus possible de profit de la coopération internationale en vue de réaliser le développement économique global et durable. Il a aussi ordonné de simuler le rôle du secteur privé pour accroître le taux du développement et d'intensifier les efforts de l'État pour investir dans l'infrastructure et le potentiel humain à partir de l'initiative gouvernementale de vie décente. Le ministre des Affaires étrangères Hassamah Choukri président de la 27e session de la COP 27 certainement a entamé une visite à Bonn la ville allemande pour visiter le siège du secrétariat exécutif de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. M. Choukri tiendra des entretiens avec les responsables du secrétariat de la convention unusienne dans le cadre des préparatifs déroulés pour l'accueil par l'Égypte ou l'organisation par l'Égypte de la COP 27 et la coordination continue pour créer l'élan nécessaire au succès de la prochaine session et ce en s'appuyant sur ce qui a été réalisé lors de la dernière session à Glasgow ainsi que le renforcement des efforts des pays concernés pour faire face aux changements climatiques. Le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmad Aboulrit a affirmé qu'il existait toujours une opportunité pour pré-rechever les objectifs précisés dans la feuille de route du développement durable 2030. M. Madbouli s'exprimait lors de l'inauguration des travaux de la quatrième semaine arabe du développement durable au siège de la Ligue arabe et qui se tient par collaboration entre le ministère égyptien de la planification et le développement économique, les Nations Unies, la Banque mondiale et l'Union européenne. La ministre de l'Environnement Yasmin Foued a indiqué que l'État avait pris la décision de transformer Sharm el-Sheikh en une ville verte pour mettre en application la conception du tourisme durable au moment où l'Égypte se prépare pour organiser la COP27 à la fin de cette année. La ministre a souligné que ce projet sera mis en exécution à travers la coopération avec le programme des Nations Unies pour le développement et serait financé par le Fonds pour l'Environnement mondial. Ces déclarations ont été lancées par Dr. Yasmin Foued lors de la séance inaugurale de l'atelier organisé par le ministère de l'Environnement sous le titre ou sous le thème Ensemble pour fonder des stations de l'énergie solaire à Sharm el-Sheikh. La ministre de l'Environnement s'est d'autre part entretenue avec le représentant du programme des Nations Unies pour l'enfance en Égypte Jeremy Hopkins. Voilà, à présent Madame, Monsieur, je vous propose un compte-rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah ici au cours de la semaine qui s'est écoulée. – Sous-titrage de la République de Djibouti Ismail Omar Ghele. Le président est-il reçoit au palais de l'Ettahadaya le président de la République de Djibouti Ismail Omar Ghele. Une cérémonie de réception officielle a eu lieu. Les hymnes nationaux ont été joués et la gare d'honneur a été défilée. Le président Sisi suit les préparatifs pour le déménagement du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative. Le président Sisi assiste à la prestation de serment du conseiller Boules Fahmi à la tête de la Cour constitutionnelle suprême. Le président Sisi suit la mise en œuvre des projets stratégiques du ministère de l'électricité au niveau de la République. Le président Abdel Fattah Sisi reçoit un appel téléphonique du président de la République algérienne Abdelmajid Teboun. Le président Sisi arrive à la ville française de Brest pour participer au sommet Un océan qui s'inscrit dans le cadre d'une série de sommets consacrés pour les questions de l'environnement organisé par la partie française à l'initiative du président Emmanuel Macron depuis 2017. Le président Sisi prononce un discours lors du sommet Un océan. Le président Sisi se réunit à Brest avec son homologue français Emmanuel Macron. Le président Abdel Fattah Sisi reçoit la ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne Annelina Baerbock en présence du ministre des Affaires étrangères Samer Choukri ainsi que de l'ambassadeur d'Allemagne au Caire Frank Hartmann. Sisi de l'ambassadeur de l'ambassadeur de l'ambassadeur Sous-titrage MFP. C'est parti ! Sous-titrage MFP. C'est parti ! Parce que l'Egypte se prépare pour organiser la COP27 à la fin de cette année. Nous allons essayer de parler de tout ceci dans cette partie débat. Nous aurons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous ce soir Dr Tare El-Gamel. Bonsoir Dr Tare El-Gamel. Vous êtes expert en matière juridique internationale. Ravi de vous avoir parmi nous justement. Si, ça me fait un grand plaisir. Et là, pour commencer, on parle d'un sommet auquel un nombre très limité de chefs d'État ont été invités. Un sommet qui parle de l'environnement, qui parle des changements climatiques, qui parle surtout des océans. Et l'impact justement de ces changements climatiques sur la vie marine en général. Un sommet concentré sur l'océan. Avant de parler du sommet même, quel regard vous portez sur l'invitation du président Belfattah Sisi à ce sommet ? Si vous me permettez, il est nécessaire d'abord de noter que le président Belfattah Sisi, depuis son accession au pouvoir, il a bien défini la politique extérieure de l'Égypte, qui est basée sur un ensemble de principes. Et c'est un ensemble de principes inébranlables, lesquels il est à noter qu'en même temps, le président Belfattah Sisi cherchait à diversifier ses relations, ses partenariats stratégiques avec plusieurs pays du monde. Et bien sûr, c'est grâce à la position incontournable de l'Égypte. Au Moyen-Orient, dans le monde arabe et sur le continent africain. Retournant alors pour cette visite à Brest en France, c'est que cette visite exprime comment et où on est concernant les relations bilatérales entre l'Égypte et la France. Et bien sûr, il est à noter que le président Macron a invité le président Al-Sisi à assister à ce sommet, sommet de l'Océan. C'est avec un nombre de dirigeants, des chefs d'État, mais c'est un nombre très peu, ce qui exprime que la position de l'Égypte avec la France concernant des relations historiques, concernant la coopération, la coordination, la concertation entre les deux pays, surtout les niveaux. Et ça se voit que, et même, l'a exprimé le président Macron, il a salué, il s'est félicité de l'arrivée du président Al-Sisi en France, à Brest, pour assister à ce sommet, sommet de l'Océan. C'était suite à un multiple de visites pour le président Al-Sisi. – C'est la huitième visite. – C'est la huitième. Il est à noter que le président, je vous donne des exemples, que le président Al-Sisi a assisté au sommet organisé par la France pour le Soudan, le sommet organisé pour l'Afrique économique. Et ce sont des exemples. Et en même temps, il y en a d'autres sommets pour le Liban, même via visioconférence, pour l'Irak, pour la question libyenne. et bien sûr, la question libyenne a été un des dossiers très importants sur le niveau des discussions entre les deux présidents à Brest. Et ça, c'est ce qui exprime comment l'Égypte joue un rôle axial dans la région. Et même, il est à noter aussi que le rôle de l'Égypte sur le niveau méditerranéen. C'est-à-dire que ça se voit que l'Égypte est en bon retour pour ce rôle axial. Et surtout, et surtout, les niveaux. et ça se voit que je viens de... Vous avez déjà mentionné que concernant aujourd'hui la visite de la ministre des Affaires étrangères à Allemande, et ça se voit que que ce soit sur le niveau européen, les pays de l'Union européenne, que ce soit sur les autres niveaux géographiques, l'Égypte est un pays très important pour donner soutien à plusieurs dossiers concernant la région, concernant le Moyen-Orient, concernant l'Afrique. – Parfait. Justement, en parlant de la région, j'aimerais bien rappeler qu'en marge du sommet, de ce sommet One Ocean Summit ou ce sommet mondial sur l'océan, le président Sissi et son homologue français, Emmanuel Macron, se sont entretenus de plusieurs dossiers d'intérêt commun, surtout la crise libyenne. Et justement, pour rappel que l'invitation du président Sissi à ce sommet vendredi à Brest, auquel la France a convié un nombre très restreint justement de chefs d'État et de gouvernement est une nouvelle preuve de solidité des relations entre l'Égypte et la France, non seulement la solidité mais aussi la particularité de ces relations égypte-françaises. C'est ce qu'a affirmé en fait le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Rodi ainsi que l'ambassadeur d'Égypte à Paris, Alaa Youssef. Ils ont rappelé que ce déplacement du président Sissi était le huitième depuis ses prises de fonction, comme on l'a d'ailleurs précisé. Je vous propose, docteur Tarek Gamal et vous, chers téléspectateurs, un compte-rendu justement des discussions du président de Feta Sissi avec son homologue français, Emmanuel Macron. Le président français, Emmanuel Macron, a déclaré que son pays reste déterminé à poursuivre le renforcement continu de la coopération conjointe avec l'Égypte dans un certain nombre de domaines et à soutenir les efforts déployés par le CAIR pour parvenir à un développement global et durable et combattre le terrorisme et l'idéologie extrémiste dans la région. Monsieur Macron a déclaré que son pays était fier des relations solides avec l'Égypte qui ont pris de l'ampleur ces dernières années grâce aux nombreuses visites du président Abdel Fattah Sissi en France. Ces commentaires ont été formulés lors d'une rencontre avec le président Sissi en marge du sommet One Ocean dans la ville portuaire française de Brest vendredi selon le porte-parole de la présidence égyptienne. Le président Sissi a déclaré que le CAIR souhaite à son tour développer les liens avec Paris dans divers domaines notamment le transfert d'expertise et l'emploi du savoir-faire technologique français dans tous les domaines de développement. Il a ajouté que l'Égypte espère également maximiser la coordination et la consultation avec la France sur les questions politiques, sécuritaires, militaires et économiques et contribuer au maintien de la sécurité et de la stabilité au Moyen-Orient, en Méditerranée orientale et sur le continent africain notamment sous la présidence française actuelle de l'Union européenne. Selon le communiqué de la présidence égyptienne, les deux dirigeants ont également discuté d'un certain nombre de questions régionales notamment les développements à Libye. M. Macron a déclaré que son pays et la communauté internationale apprécient les efforts déployés par l'Égypte sous la direction du président Sissi pour préserver les institutions nationales libéennes et promouvoir une solution politique à la crise dans le pays. Ils sont convenus de mener des efforts conjoints concertés pour aider le peuple libéen à rétablir la sécurité et la stabilité dans son pays notamment par le retrait des mercenaires et des forces étrangères du territoire libéen et l'éradication du terrorisme. Les présidents Al-Sissi et Macron ont également examiné les possibilités de coopération avant que l'Égypte n'accueille la conférence des Nations Unies sur le changement climatique de 2022. La conférence est à Charme-Sheikh en novembre prochain compte tenu du rôle prépondérant que jouent leurs pays respectifs dans des questions environnementales et climatiques a déclaré le porte-parole. Le président Al-Sissi a déclaré que l'invitation qu'il a reçue pour participer au sommet One Ocean reflète l'importance que l'Égypte attache à la protection de l'environnement marin comme en témoigne la création de réserves naturelles et les efforts déployés pour préserver la biodiversité et réduire la pollution marine. Justement, on parle de cette participation du président Al-Fatah ici au sommet de Brest sur l'océan. Un sommet mondial certainement c'était l'occasion de parler non seulement des dossiers en rapport avec l'environnement avec l'océan mais aussi des dossiers d'intérêt commun. Docteur Tar El-Gamal je rappelle vous êtes expert en matière justement des affaires juridiques internationales. On parle de cette participation du président Al-Fatah ici à ce sommet. Il y a beaucoup de dimensions dans aussi la dimension politique. C'était l'occasion d'échanger avec le président français Emmanuel Macron de questions d'intérêt commun dans la question libyenne. On est où par rapport à la crise libyenne et à quel point justement de telles discussions de quels entretiens pourront justement comment aussi aboutir ou contribuer à trouver une solution encore une fois politique à la crise libyenne. Vous savez qu'il est à noter que l'Egypte était le pays qui s'attache non pas à son voisin libyen mais aussi à la stabilité qui s'attache avec beaucoup d'efforts à la réalisation de la stabilité de la Libye. Et ça se voit que depuis deux ans peut-être que le président s'y a annoncé l'initiative du CAIR concernant la stabilité de la Libye et la sortie de toutes les forces étrangères de la Libye. Mais concernant les milices c'est tout ce qui a rapport avec les forces étrangères en Libye. Et il est à noter aussi que l'Egypte a réalisé des démarches et des efforts pour faire approcher les points de vue entre tous les partis libyens. Et bien sûr que le rôle de l'Egypte d'approcher tous les points de vue des partis libyens afin de réaliser la stabilité et afin de réaliser un pays stable avec non-ingérence des autres dans les affaires libyens. Ça, ça a été clair depuis des années avec la crise libyenne. et en même temps le président Macron durant la visite de notre président à Brest il a exprimé la pression de son pays pour les efforts égyptiens menis par le président il s'incie pour préserver les institutions nationales libyennes et promouvoir la voie d'un règlement politique de la crise alors que ça se voit pour tout le monde entier même sur le niveau méditerrané comment l'Egypte a fait des démarches avec tous les pays voisins concernant la Libye même avec ce niveau européen il y avait certainement des concertations des tous les genres de coordination afin de de réaliser un pays ou bien de retourner la stabilité pour la Libye ce sont en fait les efforts déployés pour préserver les institutions nationales libyennes et ça c'est très important en fait parallèlement à ceci le président Sisi a souhaité justement qu'il y ait un transfert d'expertise et l'emploi du savoir-faire technologique français dans tous les domaines du développement on connaît tous qu'il y a pas mal de domaines de coopération entre l'Egypte et la France que ce soit dans le domaine du développement durable de la technologie du métro par exemple il y a pas mal de sociétés françaises qui sont implantées ici en Egypte à quel point justement c'est possible de promouvoir davantage ces dossiers déjà sur place de développement mais aussi d'attirer ou de profiter de l'expertise française vous savez que ça se voit que les deux présidents le président Sisi et le président Macron ils ont ils ont réalisé les deux à la fois un partenariat stratégique entre les deux pays sur le niveau bilatéral et ça ça se voit sur le niveau économique sur le niveau concernant même sur le niveau commercial en Egypte sur le niveau comme vous l'avez déjà mentionné comme exemple le métro et ça se voit même sur le niveau militaire il est à noter les échanges les exercices entre l'armée égyptienne et l'armée française et les échanges des expertises sur le niveau militaire et en même temps entre l'achat d'armes justement à la France exactement et en même temps il est à noter que la France compte surtout sur l'Egypte étant l'Egypte joue un rôle axial alors en même temps la France a les portes ouvertes concernant le développement que souhaitable sur tout niveau économique commercial culturel sur tout niveau et en même temps même il est à noter que le président Macron avec avec ces responsables français ils sont ils sont et ça se voit que d'après ces directives ils sont ils ont les tous les tous les dossiers sont ouverts afin de réaliser un grand succès sur le niveau de développement je ne veux pas dire développement pour l'Egypte mais en même temps ce sont des intérêts communs entre les deux pays c'est-à-dire la France a même sur le niveau de développement souhaitable dans tous les dossiers en Egypte mais la France profite bien sûr du rôle axial de l'Egypte que joue l'Egypte que ce soit sur le niveau méditerrané que ce soit sur le niveau africain que ce soit sur le niveau du Moyen-Orient c'est vrai et là on connaît tous que la France était toujours passionnée par l'Egypte ancienne par la culture justement ancienne égyptienne et voilà ce qui a été aussi reflété ou représenté dans pas mal justement de collaborations dans plusieurs domaines surtout aussi archéologiques c'est-à-dire que les relations vraiment entre l'Egypte et la France remontent à très très longtemps justement retour à cette édition justement du sommet sur l'océan l'ambassadeur d'Egypte à Paris Alain Youssef a souligné l'importance justement de la participation de l'Egypte et du président de Fattah Sisi à ce rendez-vous qui aborde la protection des océans la protection du biosystème marin la pêche durable la lutte contre les changements climatiques et la pollution des mers notamment à la lumière justement de sa présidence actuelle de la COP 27 qu'elle accueille fin novembre prochain à Chalmécher et justement parallèlement à ceci j'aimerais bien rappeler que l'Egypte a fait en sorte justement que la ville de Chalmécher soit une ville verte c'est la ministre de l'Environnement Yasmine Foued qui a fait cette déclaration L'invitation du président Abdel Fattah Sisi au sommet One Ocean vendredi à Brest auquel à la France a convient un nombre restreint de chefs d'Etat et de gouvernement est une nouvelle preuve de la solidité et de la particularité des relations égypto-françaises a affirmé l'ambassadeur d'Egypte à Paris à Allah Youssef rappelant que ce déplacement était le huitième du président assis depuis sa prise de fonction Dans une déclaration exclusive à l'agence de presse du Moyen-Orient M. Youssef a évoqué la concertation étroite entre l'Egypte et la France à tous les niveaux sur divers dossiers internationaux notamment celui du changement climatique et de l'environnement Le diplomate a souligné l'importance de la participation de l'Egypte à ce rendez-vous qui a abordé la protection du biosystème marin la pêche durable la lutte contre le changement climatique et la pollution des mers vu qu'elle organisera la COP 27 fin novembre prochain à Sharmeshek Le diplomate égyptien a renchéri que le cas réparé entretenait des relations stratégiques dans tous les domaines et avait des vues convergentes sur des questions d'intérêts communs soulignant l'importance de l'Egypte pour la France vu son poids dans le continent africain et au Moyen-Orient L'Egypte a fait remarquer l'ambassadeur égyptien est actif dans les dossiers importants et a un rôle vital dans l'ordre multilatéral et s'intéresse à impulser les négociations sur les questions écologiques notamment de l'environnement marin L'ambassadeur d'Egypte à Paris a fait savoir que la France tenterait de profiter du sommet de Brest pour lancer une coalition des pays ambitieux en prélude de la quatrième et dernière conférence intergouvernementale sur un instrument international juridiquement contraignant sera portant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale prévue à New York en mars prochain Voilà une importance particulière justement par rapport à la participation de cette édition du sommet sur les océans ou pour les océans le sommet des océans sur la protection des océans en fait vu que l'Egypte doit participer justement ou organiser plutôt à la fin novembre prochain à Chalméchir la COP 27 voilà ça reste justement un événement très particulier quel regard vous portez justement sur sur l'organisation par l'Egypte de cette édition justement de 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 la conférence sur justement les changements climatiques vous savez que le continent africain depuis et depuis et et lors de la présidence de l'Egypte pour l'Union africaine en 2019 le continent africain a compté sur l'Egypte sur les efforts de l'Egypte concernant le développement la stabilité la prospérité pour l'Afrique alors que 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 l'Egypte accueille COP 27 au mois de novembre à Chalméchir c'est un exprime où on est ce niveau international c'est à dire que l'Egypte est très est un pays très compétent est un pays qui qui a le poids très très pesant surtout les niveaux et ça ça a été clair même si on note le mot de notre président ici au sommet de Brest et quand il a dit que l'Egypte en tant que prochain président de la conférence des partis à la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP 27 appelle à intensifier les efforts internationaux pour protéger nos mers et nos essions des défis négatifs du changement climatique et en même temps il a signalé que environ 70% de la superficie de notre pardon il a noté il a noté que les mers et les océans représentent environ 70% de la superficie de notre planète reliant nos peuples et nos cultures et contribuent à promouvoir le commerce et la navigation internationale et ça se voit que le mot du président Sisi possède plusieurs messages tous les messages expriment qu'il est nécessaire que sur le niveau international il est le temps de de réaliser des grands efforts concernant être face au changement climatique et il est à noter aussi que l'Egypte notre position géographique sur la Méditerranée et la mer Rouge a contribué à l'apparition de notre civilisation et à notre développement et bien sûr il est à noter aussi que le canal de Suez comme une voie très principale très importante principale concernant le commerce international surtout les niveaux économiques alors que la position géographique de l'Egypte éprouve en même temps que COP 27 est un point de départ pour tout le monde entier est un point de départ quand ce point de départ soit réalisé par l'Egypte qui d'après sa position géographique a la capacité de réaliser cette conférence COP 27 en novembre c'est vrai c'est vrai en fait cette particularité de l'Egypte l'idée que l'Egypte est un pays qui donne sur deux mers la mer méditerranée et la mer rouge reflète vraiment cet intérêt particulier à impulser les négociations sur les questions en rapport avec les océans les questions écologiques tout ce qui a rapport avec l'environnement marin en particulier là il faut bien rappeler que le président Sisi lors de sa participation ou en marge de sa participation à ce sommet de Brest s'est entretenu avec la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen également invité pour assister à ce sommet le président Sisi et la présidente de la commission européenne ont convenu de maintenir les concertations entre les deux parties au sujet des crises régionales c'était donc l'occasion de parler de certains dossiers d'intérêt commun pour rétablir la stabilité dans la région et assurer un avenir meilleur à ces peuples et là c'était aussi l'occasion de parler des préparatifs de l'Egypte pour accueillir cette session de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques comme on l'a vraiment déjà mentionné novembre prochain à Chalmichir protéger la haute mer et lutter contre l'invasion du plastique trentaine de chefs d'État et de gouvernement se sont engagés vendredi à Brest autour d'Emmanuel Macron à mieux protéger l'océan indispensable à la régulation du climat érige en biodiversité mais mise à mal par les activités humaines les dirigeants politiques qui se sont succédés à Brest présent ou en vidéo se sont engagés sur plusieurs dossiers dont des avancées vers des traités mondiaux de protection de la haute mer et contre la pollution du plastique parmi les présents la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen ou encore l'émissaire américain pour le climat jaune qui arrive mais aussi le président Abdel Vattar Assisi dont le pays organisera la COP 27 sur le climat en novembre et le président portugais Marcelo Rebello de Sousa qui accueillera fin juin un sommet de l'ONU sur les océans à Lisbonne principal progrès Ursula von der Leyen a lancé depuis Brass le lancement du coalition comptant les 27 états membres de l'Union européenne et 13 autres pays pour conclure un traité ambitieux destiné à protéger la haute mer qui n'est sous la juridiction d'aucun état des négociations pour un tel traité sont en cours sur l'égide de l'ONU depuis 2018 mais les discussions ont été interrompues par l'épidémie de Covid-19 la quatrième et théoriquement dernière session de négociations est prévue en mars à New York les Etats-Unis ont annoncé pour leur part soutenir le lancement de négociations sur l'égide de l'ONU pour un accord international contre la pollution du plastique les Etats-Unis rejoignent ainsi une dizaine de pays à l'ensemble de l'Union européenne le lancement de ces négociations sera examiné lors de la 5ème Assemblée des Nations Unies pour l'environnement fin février afin d'aboutir à un accord international contre la pollution provoqué par les 8,3 milliards de tonnes de plastique produits depuis les années 1950 d'autres sujets ont été abordés comme la réduction des émissions du gaz à effet de serre du secteur maritime qui n'est pas concerné par l'accord de Paris sur le climat ou encore comme l'a réclamé Emmanuel Macron la suppression des subventions publiques encourageant la surpêche et la pêche illicite sujet en cours de discussion à l'Organisation mondiale du commerce Justement dans le cadre justement de cette rencontre le président ici s'indiquait que l'Egypte comporterait justement ou compterait se concentrer lors de cette conférence sur un certain nombre de dossiers importants notamment en ce qui concerne les sujets d'adaptation en Afrique et la question justement les questions plutôt de financement pour soutenir les efforts du continent africain face au danger dangereux phénomène du changement climatique L'Afrique est un continent justement qui a été marginalisé pour de très très longues années décennies en fait et là à chaque occasion sur la scène internationale c'est le président ici qui se prononce qui parle au nom de l'Afrique et il reflète justement ce souci de l'Afrique par rapport cette fois-ci au changement climatique il y a une certaine responsabilité de la part des organisations internationales des grandes puissances et des pays les plus développés vis-à-vis de l'Afrique Oui ici il est à noter que comme je l'avais déjà dit que ça se voit que le rôle qu'a joué l'Egypte durant sa présidence pour l'Union africaine a réalisé des horizons ouverts pour le développement de l'Afrique durant la présidence de l'Egypte alors que suite à ses efforts l'Egypte continue sur le niveau africain et concernant COP27 et je tiens à dire que le ministre Samah Choukri le dimanche 6 le dimanche 6 février durant sa participation à la réunion du comité des chefs d'État et du gouvernement africain sur le changement climatique organisé en marge des travaux de la 35e session du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba il a signalé il a signalé que l'Egypte cherchera durant son prochain accueil au nom de l'Afrique COP27 à relever les aspirations du continent à faire face aux effets connexes ce qui éprouve l'agenda de l'Egypte durant COP27 prochainement au mois de novembre comment il est très nécessaire et très important de réaliser tout ce qui doit être face au changement climatique pour l'intérêt de l'Afrique Oui ça c'est vrai justement pour rappel le président ici c'est lors de sa rencontre ou ses discussions avec la présidente de la commission européenne a précisé que l'Union européenne était un partenaire important dans le processus de modernisation que connaissent les différents ou que connaissent plutôt les différents secteurs de développement en Egypte voilà encore une fois ça reste un point très important voilà c'est la fin de cette édition de direct je vous remercie infiniment docteur Tor El Gamal vous êtes expert en matière des affaires juridiques internationales merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir merci docteur merci madame merci à vous aussi de nous avoir suivis et à la prochaine merci à vous merci à vous merci à vous Merci.